127 triplettes, soit 381 boulistes, ont participé à cette première compétition de l'année 2018, la Fédération Bélinoise de Pétanque. Djako Tomé, capitale de la Pétanque Nationale, le temps de week-end, a permis à Tronon et à la Direction Technique Nationale de se faire une idée. Nous avons eu la confirmation déjà à partir des quarts de finale. Les jeunes que nous avons eu à découvrir déjà depuis, qui sont sur nos listes, on a convoqué quelques-uns dans la dernière sélection. Ils ont pu quand même sortir leurs épingles du jeu jusqu'en demi-finale. Ils ont perdu bien sûr des parties tactiquement, mais quand on parle de technique, l'adresse et également leur qualité d'intensité, ils l'ont toujours eu. Quelques gros ne dépasseront pas les 32e de finale. C'est le cas de la triplette de Marcel Biot et de Houboa Désiré. On retrouve dans le tableau des quarts de finale, la triplette d'Étienne Balogon de Dassa, deux triplettes de la Ligue de Louémé, cinq triplettes de la Ligue Atlantique Littorale. Trois résultats de ces quarts de finale marqueront les esprits. Le 11-0 infligé par la triplette d'Aron 1er à celle de Pé-Sézanne. Le match fou entre Rafale Pé-Sézanne de Porte-Novaux, du jeune Amir Adenyi et la seconde triplette de Prestige Pé-Séka de Kondéou. Et le dernier tir exceptionnel d'Amir Adenyi qui envoie Rafale en demi-finale. Et enfin, le retour spectaculaire de Royal Pé-Sézanne de Porte-Novaux, mené 10-1, qui s'impose à la fin 10-11 à la triplette de Dassa et menée par l'excellent Étienne Balogon. La première demi-finale entre Royal Pé-Sézanne et Aron 1er d'Apacua sera presque une formalité pour la triplette de Zambaya Saint, ancien international 11-5. La seconde est un choc entre deux étoiles montantes de la pétanque Amir Adenyi, de PC Rafale, de Porte-Novaux et Roland Fagoron, de PC Prestige de Kondéou. La triplette de Roland Fagoron s'impose 11-7, dans une partie où le tireur Nadim de Rafale a manqué de constance face à un Cora en feu. En finale, un derby d'Apacua entre Aron 1er, de l'ancien Zambaya Saint et Prestige Pé-Sézanne de Mokta Cora en état de grâce. Le lanceur de bouchons de la finale est effectué par le ministre en charge des Sports, Oswad Oumeki, et le président Aurélien Vinou. Une occasion pour Oswad Oumeki de réitérer son soutien au sport des pieds tanqués. Quand je vous ai reçu au ministère, je vous ai dit que mon soutien était et demeurait un soutien total et sans faille. J'ai dit également que ce sera un soutien qui monterait en puissance au fur et à mesure des années et des performances de votre fédération. C'est donc pour cette raison que je veux dès maintenant vous annoncer que la subvention que je mettrai à votre disposition dans le cadre de l'année 2018 sera une subvention supérieure à celle de l'année précédente. Une promesse qui vient à Pont-Nommé pour le programme d'activité que le Bureau fédéral de la Pétanque veut bien mettre en œuvre pour cette année 2018. Le championnat national qui cette fois-ci sera programmé sur une longue durée, à peu près 5 mois, ça part du 12 mai à fin septembre. Et puis à ce niveau, il faudrait aussi dire qu'il y a des compétitions au niveau régional, au niveau sous-régional et au niveau international. Le premier acte de ce programme d'activité 2018, la coupe de la rentrée fédérale s'achève par une finale survolée par une triplette de prestige PCK en état de grâce. Le duel attendu entre l'ancien Zamba Yacinthe et le jeune Mokta Kora ne sera pas au rendez-vous. Après les trois points gagnés lors de la première main, Aaron Premier et Serge ne toucheront plus au but avant le tableau de 13 points atteint par la triplette Roussou, Fagourou, Cora de PCK, prestige. Mokta Kora sera l'homme de cette finale avec seulement deux tirs manqués dans la première main. Deux tirs manqués seulement sur 18 tentés en neuf main. Les matchs comme ça, le coach dit très souvent que d'aller en défensive. Donc on a produit la défensive et puis ça a donné, c'est pour cela qu'on ne les a pas donné de temps de bien pointer. On les quatre un peu seulement et le tirer, comme je sais que mon tirer il a un bras, seulement je quatre le pointat, il pointe, il fait des carreaux. Le monde, on devait le gagner, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien appliqué. C'est ça qui a fait que mes types avaient un peu de tension entre eux. Je ne sais pas s'ils étaient trop concentrés. Il y a un là qui est un peu crispé. Bye Bye Yakotome est place à la reprise de tour à tour dans l'Atlantique, Porto Pétanque dans Louemé et le tribunal de la Pétanque dans le Borgo en attendant le prochain acte de la feuille de route de la Fédération Bénénoise de Pétanque.